Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo Everyday Carry. L'Everyday Carry, c'est ce qu'on porte sur nous au quotidien. On va revenir un peu sur tout le matériel qui est présenté sur la table pour voir en fonction des situations, qu'est-ce qui est ou non pertinent. Tout d'abord, comme beaucoup de gens, un téléphone. Rien de très compliqué ici, mais pensez à l'avoir toujours chargé pour être en mesure d'appeler l'esco. De même, des clés de voiture, avec ici la particularité d'un Rescue Me. C'est un dispositif qui vous permet ici de briser une fenêtre et ici de couper une sangle de ceinture en cas d'accident. Donc ça évidemment, c'est toujours dans mes poches, avec en plus un porte-carte. Ici un modèle très simple. Pour le matériel spécifique, on va retrouver ici un Leatherman. Très utile grâce à son petit clip ceinture. Ensuite, rien de très compliqué. Une pince, une petite lame, quelques tournevis. J'ai fait le choix de ne pas avoir de couteau fixe ou pliant. Mais de rester sur ce tout petit modèle, qui me paraît beaucoup plus simple à justifier en cas de contrôle. De même, c'est un modèle à une soixantaine d'euros. Donc si jamais il est perdu ou il doit être confisqué, ce n'est pas un drame. Ensuite, on retrouve une lampe. Ici un modèle de chez Phoenix. Donc avec une tête crantée. Pareil, un petit clip ceinture. Qui est assez puissante. Et qui peut être très utile, par exemple, pour rechercher une victime sur un accident de voiture. Ou tout simplement pour éclairer son chemin si on est perdu, si on est en panne d'essence. Si on doit se déplacer dans la nuit. Ensuite, j'ai toujours un briquet avec moi. Rien de très compliqué encore. Ensuite, si je m'absente un peu plus longtemps de mon domicile, j'ai toujours besoin d'avoir mon téléphone avec moi. Mais je double coup avec une batterie portable. Et ce petit adaptateur avec pas mal de câbles. Qui me sert à dire pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Maintenant, on va passer au matériel strictement médical. Évidemment, je n'ai pas tout toujours sur moi. L'idée plutôt de le séparer en différents kits. Au quotidien, j'ai toujours dans mon manteau ces deux modèles. Donc ici, un pocket kit. Avec un pansement Swati. Un ou une clotte. Une paire de gants. Et ici, un garrot soft. Avec un port de hollow profile. Ça me permet de venir le fixer directement sur ma ceinture. Et le pocket kit, soit dans le pantalon. Soit directement dans la poche du manteau. J'ai décidé de scinder mes kits en plusieurs parties. Ici, je vais avoir un kit Bobologie. Qui est tout le temps dans mon sac. A demeure. Donc, l'idée ne va pas être d'avoir un kit le plus complet possible. Pour de la Bobologie, ce n'est pas forcément intéressant. Moi, ce que je conseille, c'est juste quelques pâtes désinfectant. Quelques compresses. Un ou deux petits pansements. Pourquoi pas un peu de médic tape. Ça fera largement l'affaire pour une petite chute d'un enfant en bas âge, d'une personne âgée, etc. Donc, dans mon sac au quotidien, j'ai le MHello. Le MHello, c'est un dispositif très simple. Avec ici, un garrot. Un ciseau. Une compresse de gauze. Un pansement compressif. Une couverture de survie. Des gants. Le tout est très léger. Et je viens me fixer directement en velcro dans mon sac. J'ai vraiment le minimum ici. Si je veux augmenter un petit peu mes capacités, par exemple, si je fais pas mal de route, je vais venir fixer un millimètre kit orienté hémorragie. Dans une poche du sac, sur le côté. Merci.